Salut ! Aujourd'hui je vous retrouve encore pour un bilan annuel, ne vous inquiétez pas, on va arriver au bout. Cette fois-ci on va discuter manga et je vais donc vous présenter ce qui pour moi a été les meilleures séries sorties en 2020. Pour cette fois j'ai décidé de ne pas faire un top 10 parce que j'ai lu pratiquement 80 à 90% de ce qui est sorti en 2020. Du coup je trouvais que ça faisait trop peu, il y avait trop de choses desquelles parler. J'ai préféré faire comme une petite cérémonie de récompense par catégorie. Pour chaque genre de manga je vais vous donner en fait les séries qui pour moi sont le plus distinguées en 2020. Alors attention je vais parler que de séries qui sont vraiment sorties en 2020, je ne vais pas parler de séries qui sont ressorties en 2020. Comme l'édition perfecte de Fullmetal Alchemist, comme Arya, comme Shaman King, tout ça c'est des séries qui existaient déjà avant donc elles ne seront pas comptées dans ce top. Je ne vais pas vous parler de Yuri ou de Boy's Love dans cette vidéo par exemple puisque je n'en lis pratiquement pas et que pour moi c'est quand même une catégorie bien particulière en termes éditos et même en termes de genre. Donc je préfère laisser les experts et ceux qui en lisent vous en parler. Moi je n'ai pas d'expérience lecture dans ce domaine cette année. Dernière précision et après on commence. J'avais déjà fait une vidéo en juin ou en juillet de mes 10 mangas préférés de 2020. Du coup la logique aurait voulu que je fasse la même chose mais pour la fin d'année pour cette vidéo mais j'ai pas envie. Du coup vous allez retrouver des titres desquels j'ai déjà parlé en milieu d'année dans cette vidéo. Mais je ne vais pas en reparler en détail, je vais vraiment passer brièvement dessus. Si vous voulez en savoir plus pour un de ces titres là, je vous renvoie à la vidéo précise. On commence avec les séries d'action. Pour moi les deux titres qui se distinguent dans cette catégorie sont Spy Family et Five Minutes Forwards. Five Minutes Forwards je dirais que c'est un peu la crème de la crème dans le genre. C'est vraiment un super récit d'anticipation, un petit peu course contre la montre avec un petit côté un peu effrayant. C'est un peu une sorte d'attaque des titans en revival mais qui sera juste en 7 tomes. Le rythme est hyper effréné, c'est hyper atlant, on se demande vraiment ce qui va se passer. J'en ai déjà parlé dans la fameuse vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir mon top 10 de milieu d'année 2020. Quant à Spy Family, pour moi c'est vraiment une des nouveautés de l'année les plus intéressantes. Et je dirais même que j'avais très numéro 1 si j'avais fait un top 10. On va suivre l'histoire d'un homme, j'ai oublié le nom, qui est un espion. Et pour sa prochaine mission, il va avoir besoin de se faire passer pour un père de famille. Du coup pour ce faire, il va devoir embaucher une femme et un enfant. Tous les 3, ils vont devoir faire semblant d'être une famille, se construire, s'inventer une vie, un passé, etc. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que sa femme est une tueuse à gages. Et que la petite fille qui jouera leur fille a des pouvoirs de télékinésie. Donc elle lit dans les pensées. On va mettre là en place un récit familial très insolite, cocasse. On se demande vraiment ce qu'il va pouvoir se passer entre ces 3 là. Et est-ce qu'ils vont réussir leur mission à bien ? Et qu'est-ce que ça va donner quand ils apprendront chacun le secret de l'autre ? Je trouve que c'est un super cocktail de bonne humeur, d'humour, mais en même temps d'action. En tout cas, moi je trouve que c'est la série la plus prometteuse de 2020. Pour le récit d'aventure, le manga qui pour moi se distingue le plus en 2020, c'est A Journey Beyond Heaven. Qui est une sorte de Promise Neverland, version post-apocalyptique. Dans lequel on va suivre deux histoires en parallèle. La première, c'est celle de deux jeunes adultes, un garçon et une fille, qui errent ensemble sur Terre. Ils sont issus de la génération post-catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a eu une catastrophe qui a ravagé la Terre finalement. Et qu'il n'en reste pratiquement plus rien, que des ruines, il n'y a plus de société. Enfin voilà, tout est effondré. Et ils font équipe ensemble pour tenter de survivre. Avec un but commun, se rendre au paradis. En parallèle, on comprend qu'il y a également des enfants qui sont élevés dans une grande enceinte. Avec des murs qui les empêchent d'aller dehors. Et évidemment, ils se demandent tous qu'est-ce qu'il y a dehors. Il paraît que le monde a été ravagé, il paraît qu'il y a des monstres. Donc ils sont censés être en sécurité à l'intérieur de ce cercle. Mais est-ce la vérité ? Qui sont ces enfants ? Pourquoi sont-ils là ? Voilà, on n'en sait vraiment pas plus. Mais je ne demande qu'une chose, c'est le savoir. Je trouve qu'il y a un véritable potentiel aussi bien dans l'histoire que dans les personnages. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que cette série va pouvoir donner. Dans la catégorie drame, j'appelle à la barre deux séries fabuleuses. Golden Ship et Le Chat aux Sept Vies. Deux titres dont je vous ai déjà parlé dans la fameuse vidéo. Elle va revenir souvent celle-là, je suis désolée. Mais pour faire bref, Le Chat aux Sept Vies est un récit qui nous compte le quotidien de chat errant. Golden Ship sera également en trois tomes. Et là, on nous raconte plutôt l'histoire d'une jeune fille lycéenne qui revient habiter dans sa ville natale. Pour finalement se rendre compte que ses super amis d'enfance qu'elle avait hâte de retrouver, et ben ils ont bien changé et tout n'est plus comme avant. Au niveau du fantastique, je dois avouer que c'est un genre qui est hyper populaire dans le manga. On voit beaucoup de séries fantastiques. Mais franchement, en 2020, j'ai trouvé qu'il y avait très très peu de nouveautés du genre qui se sont distinguées. Et la plupart, c'est soit des mangas qui sont adaptés de jeux vidéo. Et donc, la plupart du temps, le manga n'est pas si terrible que ça. Et sinon, c'est toujours les mêmes genres qui en reviennent, les mêmes clichés, stéréotypes. Du coup, je trouve ça hyper fatigant. Pour moi, les deux seules séries à s'être vraiment distinguées dans le genre, c'est d'une part Old Journey Beyond Heaven, une fois encore. Donc je ne vais pas vous en reparler puisque je viens de le faire. Mais aussi La Petite Feuseuse de Livres, dont je vous avais parlé dans la fameuse vidéo. Je trouve que cette série est super novatrice, super intéressante. Et aussi, il y a un côté très choupi. Dans la catégorie humour, une fois encore, je vais vous parler de deux titres. Le premier, c'est Spy Family, dont je vous ai déjà parlé. Et le deuxième titre, c'est Cigarette and Cherry. Ce titre fait partie de la collection Life des éditions Kana. Et si je l'évoque là, c'est parce que je trouve vraiment que cette collection est juste hyper intéressante. J'ai lu la plupart des titres publiés dedans au cours de l'année. Et je les ai tous aimés, ou au moins à 99%. Peut-être que je vous en reparlerai plus tard. Mais en tout cas, je trouve que c'est une catégorie géniale si vous aimez les récits un petit peu soit tranches de vie, soit romances, soit quotidiens. Mais avec un regard assez adulte. Cigarette and Cherry, c'est l'histoire d'un lycéen qui est un petit peu naïf, innocent. Et un petit peu aussi maladroit, voire un petit peu relou finalement, qui va tomber amoureux d'une élève plus âgée. Elle est en terminale. Et elle travaille dans un café où il va souvent. Et à partir de là, il va essayer de la draguer parce qu'il se dit qu'elle est trop belle et qu'elle est hyper classe. Il ne sait pas du tout s'y prendre. Il n'a que des clichés en tête. Et vraiment, c'est une vraie catastrophe. On voit bien que la meuf, elle est blasée. Moi-même, au départ, j'ai eu peur parce que je le trouvais hyper relou, il ne faut pas se mentir. Mais finalement, il n'était pas une mauvaise personne. Il a un côté attachant qui se dévoile petit à petit. Et on se rend compte de la sincérité de ses sentiments. Et voilà, il est mignon ce garçon. Il est un peu attachant, comme je vous disais. Et la jeune fille en question, elle va elle aussi finir par s'y attacher. Je ne dis pas qu'elle va tomber amoureuse, loin de là. Mais voilà, ce duo est vraiment hors du commun. Le mec est vraiment super marrant dans ses gaffes, etc. Puis la nana, avec son attitude un petit peu blasée, elle est aussi assez rigolote. Puisque finalement, je me dis qu'à sa place, je pourrais réagir aussi de la même façon parfois. Vraiment une série prometteuse. Je crois qu'elle va faire moins de 10 tomes. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Je trouve ça super chou et en même temps hyper rigolo. Dans la catégorie horreur, pour moi, la meilleure série du genre, alors il n'y en a pas eu énormément en 2020, mais c'est le one-shot Sayuri qui est sorti au mois d'octobre. Qui a été écrit par celui ou celle qui avait fait personnage l'année d'avant. Que j'avais pas spécialement aimé en termes de l'histoire. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de maladresse. Mais c'est vrai qu'en termes d'horreur et d'univers, si on peut dire, il y avait vraiment une ambiance hyper glauque et hyper pesante. On retrouve un petit peu ça dans Sayuri. Mais cette fois, je trouve que l'histoire est vraiment mieux menée de bout en bout. Et même si c'est un récit qu'on a tous complètement déjà vu, je trouve que ça fonctionne et que les personnages sont suffisamment intéressants et bien travaillés. L'histoire, c'est celle d'une famille qui va emménager dans une nouvelle maison. Le père vient juste de l'acheter après des années d'efforts pour tenter de déménager. Puisque de base, ils y avaient tous un peu les uns sur les autres dans un petit appartement. Et là, enfin, ils vont avoir une grande maison avec chacun leur espace. Sauf que petit à petit, tous les membres de la famille deviennent un petit peu fous, un petit peu étranges. Et très vite, il y a le premier membre qui va mourir. Et voilà, je ne vous en dirai pas plus. Mais on va s'intéresser à ce qui se passe dans cette maison. Pourquoi les gens deviennent comme ça ? Qu'est-ce qui a pu se passer dans cette maison avant surtout ? Donc voilà, c'est le récit, mais d'une... De milliers de récits d'horreur. Mais qui a bien fonctionné, je trouve, dans ce manga. Qui a vraiment été bien mené. Les planches d'horreur, une fois encore, sont vraiment pas mal. Même si je trouve que c'est quand même un peu moins effrayant que l'été personnage. Mais c'est quand même mieux en termes d'histoire. Donc je préfère Sayuri. Que je trouve quand même assez abouti pour un one-shot. En même temps, il est quand même bien épais. Et j'ai beaucoup aimé un détail concernant la grand-mère de la famille. Auquel je ne m'attendais absolument pas. Et qui pour moi, ajoute la petite dose d'originalité à ce récit purement classique. J'ai trouvé ça hyper stylé. On enchaîne avec le polar. Et il faut savoir que dans cette catégorie, je mets le récit policier dans son ensemble. Que ce soit l'enquête ou vraiment le gros thriller. Voilà, sinon c'est trop compliqué de faire trop de différences. Pour moi, les deux mangas qui sont distingués dans cette catégorie sont Doppelganger et Dans le sens du vent. Deux mangas dont je vous ai déjà parlé en détail dans, encore une fois, la fameuse vidéo. Il ne me reste plus que trois catégories à aborder. La première, c'est le récit du quotidien, donc la tranche de vie. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que c'est un petit peu mon type de récit préféré. Donc dans cette catégorie, j'en ai quand même cinq à vous présenter. Je vous rassure, je vous ai déjà parlé de la plupart que ce soit dans la fameuse vidéo. Ou dans celle-ci pour les catégories précédentes. Pour commencer, on a donc Le chat ou cette vie, qui pour moi est également un récit de quotidien, même si on y suit des animaux. La petite fesseuse de livre, on est sur un quotidien là, qui est un petit mélange d'historique en même temps, du coup, vu que ça ne se passe pas du tout à notre époque. Dans la vidéo de juin, je vous avais parlé d'Autour d'elle, qui est une magnifique histoire, qu'on a un aspect familial très présent, avec la notion du foyer, de l'amour des proches, etc. Et enfin, je vous avais aussi parlé de Nos cœurs évanescents, qui est un récit dans lequel on suit un jeune garçon de 12 ans, qui est doté d'une voix absolument fabuleuse et qui va rejoindre la chorale de son collège. Vraiment très chouette dans le genre, et surtout très jolie et très émouvant comme titre. Et ma série du quotidien préféré de 2020, c'est Chacun ses goûts, qui est sorti en toute fin d'année, et pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui a 27 ans, qui voilà, à travail, voilà, elle a une vie très lambda, mais elle est femme d'anime, de manga, ce qu'on appelle un peu une wib maintenant. Et du coup, elle est un peu mise à l'écart par la société, les gens la trouvent bizarre, elle-même, elle se sent un petit peu dans sa bulle, renfermée et solitaire. Et un jour, alors qu'elle va dans le bar ou le restaurant dans lequel elle va tout le temps, elle va faire la rencontre d'un jeune garçon qui est ce qu'ils ont appelé un honné dans le manga. Donc je ne sais pas si c'est un homme qui porte juste un style vestimentaire hyper associé à la féminité, ou si c'est une femme transgenre. En fait, je n'ai pas trop réussi à savoir, mais dans le manga, en tout cas, il est nommé en tant qu'il. Donc j'imagine que c'est censé être un homme. Enfin bref, du coup, ça m'a un petit peu rappelé Princess Jellyfish. Et un enchaînement de circonstances va faire qu'ils vont se retrouver à devenir colocataires, ou du moins à tenter une colocation tous les deux, dans laquelle ils ont émis une règle, c'est qu'une fois par semaine, ils vont se préparer pour l'un et pour l'autre un repas, un plateau repas, donc un bento. En fait, c'est un pur récit qui se base sur la tolérance de l'autre, mais également sur la bienveillance envers l'autre. Et c'est ça, justement, que j'ai adoré. C'est juste hyper mignon, les personnages sont juste hyper adorables, ils sont un peu différents, et en même temps, ils ont quelques similitudes, mais ils apprennent à se connaître, à s'accepter comme ils sont. Voilà, ils sont vraiment hyper bienveillants l'un envers l'autre, du moins ils essayent, et ils essayent surtout de mettre vraiment le mieux d'eux-mêmes dans les bentos, pour à la fois faire plaisir à l'autre, en essayant un peu de se baser sur ses goûts, mais également en essayant de le faire un peu parfois sortir de sa zone de confort, au niveau des goûts aussi. C'est assez adulte, puisqu'on suit des personnages qui ont entre 20 et 30 ans. Et voilà, j'ai vraiment trop adoré ce récit, je vous invite tellement à le découvrir, c'est doux, c'est mignon, c'est beau, et en même temps, je trouve ça intéressant en termes de récits de quotidien. Donc voilà, franchement, c'est mon petit coup de cœur de l'année, je pense. On enchaîne avec la romance, avant de terminer avec la science-fiction. Pour cette catégorie, j'ai nommé 4 titres. On retrouve Cigarette en chérie, une fois encore, puisqu'il s'agit d'une certaine manière aussi d'un récit de romance. Autour d'elle, dont je vous ai parlé juste avant, les personnages ayant été d'anciennes amandes, forcément, elles ont un passé. Ensuite, il y a Just Not Married, dont je vous ai parlé dans cette fameuse vidéo de juin. On se rend compte que selon une même situation, le point de vue de l'un ou de l'autre va être totalement différent. C'est ça qui est intéressant, en fait, de voir comment, pour une même situation, l'autre peut le percevoir d'une manière totalement différente de nous-mêmes, finalement. Et en même temps, une fois encore, on est sur un récit qui est quand même vachement adulte. Et enfin, j'avais envie de parler de Notant Contraire, qui est un récit de SF, dont vous vous en doutez que je vais vous en reparler juste après, qui a quand même une histoire d'amour, voire même deux, en son sein. Alors, j'ai lu que le premier tome pour l'instant, mais en gros, une histoire d'amour qui va se développer d'une part entre deux personnages issus de castes ou de milieux complètement différents, si on peut dire, et également dans le récit principal, les relations dans cet univers sont un peu régies par un système très spécifique. On ne choisit pas avec qui on devient ami. Enfin, on ne choisit pas, en fait, ces fréquentations. C'est, je ne sais plus si c'est le gouvernement ou si c'est les parents ou des gens qui nous sont proches qui choisissent avec qui on va avoir des liens, que ce soit amical ou amoureux. Et donc, forcément, des fois ça marche, des fois ça marche moins. On va un peu s'intéresser là-dessus. Mais voilà, je vais rester vague, puisque je vais vous en reparler juste après, de toute façon. Du coup, je termine enfin avec la science-fiction. Et là, je vais vous parler de quatre titres. Le premier, c'est 5 minutes forwards, dont je vous ai parlé pour la catégorie action. On est sur un univers dans lequel il y a de la technologie présente, puisque c'est grâce à cette technologie que notre personnage principal va pouvoir voyager dans le futur d'une manière totalement aléatoire, sans savoir à quelle époque il va atterrir. Et en même temps, on a cet univers bizarre, avec les statues de bouddha géantes qui détruisent le monde. Enfin, qu'est-ce que c'est ? D'où elles viennent ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pour les combattre, ils vont utiliser pas mal de technologies avancées qui viennent du futur. Donc, voilà, on est aussi en plein un petit peu dans la SF. Et comme je vous l'ai dit, j'ai hâte de savoir le fin mot de cette histoire. Je pourrais aussi mettre A Journey Beyond Heaven une fois encore, mais là, je pense que je vous en ai déjà assez parlé, donc je vais pas me re-justifier. Ensuite, j'avais envie de vous parler de Nova, qui clairement ne me faisait pas plus envie que ça au départ, puisque j'ai beaucoup aimé la précédente série de l'autrice qui s'appelle Kali, qui était une petite romance toute douce entre deux jeunes filles. Et j'avoue avoir eu ce préjugé du « Oui, bon, c'est quelqu'un qui a écrit une petite romance, mais est-ce qu'elle va vraiment réussir à créer un vrai univers de science-fiction sans trop justement repartir dans son genre de prédilection, si je peux dire ? » J'ai trouvé que Nova, c'était vraiment assez sombre, malgré le trait quand même très doux que peut avoir l'autrice au niveau des dessins. Voilà, les personnages ont des visages assez fins, les traits en général sont assez fins, assez doux. Mais vraiment, je trouve l'univers assez sombre et vraiment hyper bien fait. Ah, c'est compliqué à expliquer, j'essaierai de vous mettre un résumé, parce que clairement, là, j'en suis pas capable. J'ai du mal à expliquer les univers qui sont un peu complexes et tout. Enfin voilà, mon cerveau, il a du mal à tout bien remettre dans l'ordre quand je dois l'expliquer à l'oral. Cette Nova, elle va s'immiscer dans le quotidien d'un jeune garçon totalement lambda, mais qui a priori aurait des dispositions au niveau d'un pouvoir qu'il pourrait avoir, je sais plus trop. Il y a aussi une touche de fantastique, puisque je crois qu'il y a des espèces de démons, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un récit plutôt classique dans l'univers par rapport à des mangas qu'on a pu déjà retrouver au Japon, mais là, c'est pas une japonaise qui l'a écrite. Et franchement, ça marche super bien, je trouve qu'elle a eu une super idée, qu'il y a un vrai potentiel, j'ai hâte de voir les secrets qui entourent ce jeune garçon et aussi ce Nova, et voir comment leur relation va évoluer. Et pour finir, je reviens donc sur Nos temps contraires de chez Akata, qui est une vraie surprise, parce que j'ai trouvé l'univers de science-fiction, mais tellement bien construit, ça m'a un peu rappelé le roman Phobos de Victor Vixen, pour ceux qui connaissent. On est dans un univers où on vit dans des vaisseaux spatiaux, on vit... Oui, Taïga ! Et on va dire qu'il y a des zones dans lesquelles on a le droit d'aller, et des zones dans lesquelles on n'a pas le droit d'aller, puisqu'elles ne sont pas contrôlées par le gouvernement, si je puis dire. Enfin, ils ne peuvent pas savoir quand on est dans ces zones-là. En fait, on est un petit peu épiés dans cet univers de nos moindres faits et gestes, mais également de nos fréquentations. Comme je vous le disais, on ne choisit pas qui on va fréquenter dans notre entourage. Dans cet univers, finalement, il n'y a plus vraiment de sentiments. Voilà, on met des êtres humains ensemble, mais le seul but, c'est la reproduction, ou c'est le soutien moral pour les amis. Enfin, voilà, on n'est pas... Les sentiments, en fait, je ne sais plus si ça n'existe plus, ou si c'est considéré comme un truc archaïque, genre du monde ancien, etc. Et on va donc suivre un peu la vie de trois personnages, ou quatre, je ne sais plus. Il y a l'un d'eux qui a un esprit totalement romantique, si je puis dire, qui vraiment vient d'une autre époque. Et ils vont découvrir par hasard une zone du vaisseau dans laquelle il est interdit d'aller et qui n'est pas capté par le gouvernement. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si tu étais un hors-la-loi si tu y vas. Et c'est là qu'ils vont faire la rencontre d'une jeune femme qui a ce qu'on appelle la maladie de Daphné. Calais son secret ? Qu'est-ce que c'est cette zone-là ? Enfin, voilà, il y a plein de choses, je pense, à faire avec cet univers-là. Voilà, voilà, j'ai terminé ! Bon, bah, j'espère que ce n'était pas trop long, puisque là, j'avais vraiment plein de mangas desquels je voulais parler. Et comme je vous ai dit, je ne vous ai même pas parlé des réimpressions, puisque j'ai découvert plein d'anciennes séries cette année grâce à ça. Mais je pense que j'en ferai une vidéo dédiée, ça peut être intéressant. J'espère que ça vous a intéressé. Si on a des séries en commun pour 2020, n'hésitez pas à me dire lesquelles. Et si je vous ai donné envie d'en lire certaines, n'hésitez pas non plus à me dire lesquelles. Je serai curieuse de savoir. Et si vous, vous avez envie de nommer aussi dans chaque catégorie un manga spécifiquement duquel je n'ai pas parlé, je vous laisse totalement me dire, puisque je suis curieuse de savoir vos avis aussi. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin d'année une fois encore. Et puis j'espère que je vous retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo ou sur mes réseaux pour discuter. Et bien, je vous souhaite une bonne année, puisque je pense que quand ma vidéo va sortir, on sera... Je ne sais plus, mais je pense que le 1er janvier sera passé. Donc voilà, bonne année à tous en espérant que 2021 ne soit pas aussi pourri que 2020 en termes d'épidémie. Ciao !